Salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo du kate by karen aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour en fait vous aider à bien entretenir ou réviser votre moto alors la première chose c'est quand vous serrez une vis la vis de vidange ou des bougies enfin c'est très aléatoire puisque je n'ai pas votre force et vous n'avez pas la mienne en fait quand on serre une bougie ou qu'on serre un joint un bouchon de vidange on serre donc en fait on écrase le joint et une fois que le joint est écrasé c'est à dire que voilà on visse on visse on serre et là on desserre et on remet un petit coup de serrage et c'est ça en fait pour moi un serrage correct sur un bouchon de vidange ou une bougie le problème c'est que moi la plupart du temps quand je vois des gens qui changent leur bougie tout seul bah personne n'écrase le joint un truc hyper important aussi deuxième chose vous voulez faire la vidange de votre moto mais il faut dévisser le bouchon de vidange et vous comprenez pas pourquoi mais c'est dur ah non c'est pas dur c'est ça quand vous dévissez un bouchon de vidange il faut vous souvenir que le bouchon a un joint donc un joint même si elle a fait 10 000 km votre moto ça s'écrase encore ça peut s'écraser un petit coup de marteau sur le bouchon bien sur la surface j'ai tout réjoui et après franchement le bouchon il se dévisse mais tout seul je me rappelle une vidéo d'un mec qui est en train de gueuler sur le bouchon de vidange d'un scrambler parce que c'est des petits bouchons de vidange en train de dire que de toute façon les ingénieurs chez ducati sont pas foutus de réfléchir à faire un bouchon de vidange avec une taille correcte et que c'est pour ça qu'on foire toujours l'empreinte qui à l'intérieur le mec se dit ingénieur mécanicien alors ingénieur non mécanicien peut-être en chocolat et à mon avis le chocolat est mauvais graisser les vis toutes les vis ont quelque chose sur leur filet soit on a de la graisse soit on a du frein filet certaines vis ont du frein filet d'origine par exemple des vis pour certains carénages etc alors moi je suis pas d'accord pour des carénages on graisse toutes les vis parce que franchement à démonter redémonter c'est une catastrophe et c'est vraiment bien de graisser parce que vous vous permettez à votre vis votre écrou ou louer le nut enfin ça dépend ce que vous avez comme carénage même les agrafes de toujours être lubrifié et de pouvoir être vissé dévissé correctement on perd pas une vis parce qu'elle est graissé on perd une vis parce qu'elle est pas serré ok et on met du frein filet sur les vis où il ya un danger un risque de desserrage parce que la pièce est en mouvement parce qu'elle tourne les étriers les vis d'étrier par exemple on met pas on met pas de frein filet puisque l'étrier il est fixe donc si on met de la graisse sur les vis et qu'on serre au couple il n'y a pas de problème ça ne bouge pas donc c'est important de graisser un maximum toutes vos vis et bien sûr de freiner celles qui ont besoin d'être freiné vous pouvez pour les vis serré au couple ou les vis que vous savez enfin voilà vous n'avez pas forcément de clé dynamométrique pour serrer au couple faire une trace sur la pièce et la vis comme ça vous avez en fait un repère pour pouvoir revisser au même endroit comme ça vous êtes sûr mais faut être sûr que ça a été serré au couple au préalable c'est hyper important quand même ce que c'est pas la peine de resserrer hyper fort si ça a été serré déjà trop fort avant donc voilà voyez avec un professionnel qui vous sert bientôt au départ enfin vous pouvez le refaire correctement en en faisant ce marquage entre les deux pièces ça peut être bien aussi comme par exemple vous avez fait une vidange que vous avez donc à serrer le le bouchon de crépine le filtre à huile et le bouchon de vidange et bien dans ces cas là on fait un trait partout ok c'est bon j'ai serré je suis sûre de moi j'ai tout fait aussi chasser l'humidité des costes électriques c'est important vous êtes beaucoup à avoir ce type de problème et c'est dommage parce que c'est pas grand chose et puis on y passe du temps du temps du temps mais qu'est ce qu'elle a ma moto alors qu'en fait elle a pas grand chose enfin pas grand chose elle a un problème et ça finit par être casse couille alors que c'est juste de l'humidité qui est dans une cosse après on va avoir du verre de gris tout ça en plus ça fait pas du bien au faisceau donc ce qu'il faut faire c'est chasser l'humidité alors là plein de possibilités s'offrent à vous il y a des aérosols qui existent après on peut aussi lubrifier les les cosses pour regarder un un film gras dessus ou le silicone un silicone en graisse qu'on compose directement sur les cosses par contre le silicone c'est bien mais ça a besoin d'être nettoyé quand même de temps en temps parce que sinon toute la postière se colle dedans et ça finit par être très sale donc faut enlever l'ancien silicone et en mettre du propre le karcher le karcher vous pouvez nettoyer votre moto karcher moi je suis pas pour mais vous pouvez vous déjà aller loin arrêtez d'être près là comme ça pour enlever le dernier putain moustique qui veut pas venir mais ce qui est important dans le karcher c'est ne pas insister au niveau du faisceau et sur les roulements roulement de roues roulement de direction tout ça faut pas y aller quoi faut pas y aller faut y aller avec une brosse à dents chiffon ce que vous voulez mais papa ces endroits là et après quand on passe le karcher on le passe de haut en bas voilà c'est hyper important de commencer par le haut pour aller vers le bas déjà parce que on va pas remonter la merde vers le haut ça sert à rien et en plus on peut créer plein de projections et aller mettre des choses sous le réservoir et tout sans le vouloir donc c'est dommage et puis faut quand même penser à la chaîne la roue arrière tout ça il ya pas mal de gras on peut même avoir une petite fuite sur le moteur qu'on n'a pas forcément vu donc on va remonter cette graisse et cette huile en l'air donc déjà on nettoie pas et puis en plus de ça on peut on peut remonter des cochonneries donc c'est pas le truc à faire toujours de haut en bas ça c'est hyper important donc voilà une vidéo d'astuces pour vous ducati n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous plaît commentez dites moi ce que vous en pensez je suis sûre que vous avez plein de super autres idées pour bien entretenir votre ducati je vous souhaite une bonne soirée salut c'est parti